Je vais vous parler maintenant un petit peu de l'Amérique du Sud et plus particulièrement de la période des indépendances de l'Amérique hispanique, de l'Amérique qui était colonisée par les Espagnols et plus spécifiquement de la Colombie et du Venezuela. Donc comme vous le voyez j'ai intitulé ma communication « Dissension et hégémonie en Colombie et au Venezuela de la cité monarchique à la cité militaire républicaine de 1790 à 1830 ». Tout d'abord, en préambule, je voudrais commencer par quelques considérations théoriques que je me suis permises par rapport à cet intitulé « Dégémonie » qui a été choisi pour ce séminaire. Et donc je suis revenu un petit peu notamment sur la définition qu'a donné le philosophe italien Antonio Gramsci, philosophe marxiste, qui a beaucoup travaillé sur cette notion d'hégémonie. Antonio Gramsci, c'est un théoricien marxiste italien, également un homme politique, fondateur du Parti communiste italien. Et il a réfléchi sur cette notion dans le contexte des années 1917-1920, donc après la révolution russe et après l'échec des révolutions en Allemagne et en Italie notamment, en Europe de l'Ouest. Et il définit l'hégémonie non seulement, comme on le disait ce matin, pas forcément comme étant le fait d'un empire, d'une structure de domination de type monarchique ou de type imperialiste, mais aussi comme une stratégie qui peut être adoptée par un groupe révolutionnaire qui souhaite s'emparer du pouvoir. Et il considère qu'il distingue l'hégémonie de la domination, en expliquant que l'hégémonie se distingue de la domination par le fait qu'il s'agit d'exercer le pouvoir ou de conquérir le pouvoir, non seulement par la force, mais aussi par le consentement, par l'adhésion. Et cette adhésion peut procéder de la formation d'une alliance entre diverses catégories, entre diverses classes sociales en particulier. Donc, ce terme peut désigner aussi bien les formes d'adhésion à un pouvoir en place que le bloc formé par différentes catégories sociales dans le cadre d'un processus révolutionnaire, ce que Gramsci appelle un bloc hégémonique. Alors, vous me demanderez pourquoi utiliser ce terme tel que le conçoit Gramsci pour évoquer la fin de l'ancien régime, la fin de la période coloniale en Colombie et au Venezuela, et le début de la période révolutionnaire indépendantiste. Puisque, aux yeux de Gramsci, probablement, les sociétés d'ancien régime n'entraient pas dans sa catégorisation de sociétés complexes, lorsqu'il écrivait ces lignes dans les années 1920. Cependant, il me semble qu'à la lumière des évolutions historiographiques de ces dernières années, on peut considérer qu'il y avait bien une forme d'hégémonie dans ces sociétés coloniales d'ancien régime de l'Amérique hispanique, dans la mesure où il y avait effectivement des formes de consentement qui étaient produites par les autorités monarchiques, par des formes de reconnaissance, notamment l'incorporation à des corps intermédiaires, comme les milices, également, par la religion, à travers le rôle d'encadrement des populations, par les prêtres, par exemple. Donc ça, c'est du côté de la monarchie hispanique. Et par ailleurs, deuxième raison pour laquelle je choisis d'utiliser ce terme, pour les révolutionnaires républicains indépendantistes sud-américains des années 1990 à 1830, utiliser ce terme permet de comprendre que l'enjeu de l'indépendance n'était pas seulement militaire, mais aussi idéologique, dans la mesure où, au départ, les idées indépendantistes républicaines étaient extrêmement minoritaires dans la population. Donc il s'agissait, en un sens, pour eux, de construire une nouvelle hégémonie en lieu et place de l'hégémonie monarchique préexistante. Ensuite, pour notre étude, on partira de l'hypothèse que les moments privilégiés pour comprendre une hégémonie sont, de manière un peu paradoxale, les moments de désaccord, c'est-à-dire des moments de dispute, des moments de révolte, par exemple, ou de conflit entre hommes politiques, puisque c'est finalement dans les moments de dispute, de désaccord, qu'on doit se légitimer. Or, on se légitime toujours par rapport à une certaine idéologie. Les critères de légitimation dépendent toujours du contexte politique dans lequel on se trouve. Par rapport à cela, je propose d'ajouter une deuxième piste de lecture ou de réflexion, en faisant référence à l'ouvrage de Luc Boltanski et Laurent Thévenot de la justification. Donc j'ai mis ici la synthèse de leur concept de cité, puisqu'il me semble que ça nous permet également d'enrichir la réflexion sur la question de l'hégémonie. Donc ces auteurs, dans cet ouvrage, Luc Boltanski et Laurent Thévenot, analysent ces désaccords entre individus ou entre groupes sociaux dans le cadre de ce qu'ils nomment les cités. Par le terme de cité, ils désignent en un sens une structure dans laquelle il y a une hégémonie. Ce qu'ils définissent la cité comme un ensemble théorique différent contenant des principes d'ordre légitimes par lequel les groupes sociaux et les individus se situent. Par exemple, ils expliquent qu'en un sens, la cité d'ancien régime fonctionne comme une cité domestique dans laquelle la grandeur des individus dépend de leur position dans une chaîne de dépendance personnelle. A l'inverse, la cité civique, c'est-à-dire la cité qui naît au même temps que la politique moderne, fonctionnerait à partir de la capacité de l'individu à agir en tant que citoyen, à agir pour l'intérêt général. Pour en venir à notre objet plus spécifiquement, dans le cadre de la Colombie et du Venezuela des années 1990 aux années 1820, on peut se demander dans quelle mesure on passe d'une cité monarchique et coloniale fondée sur l'appartenance aux monarques et sur un cadre colonial d'appartenance à des catégories différentes et hiérarchisées, la catégorie des créoles, la catégorie des indiens, la catégorie des noirs libres de couleur ou des esclaves. Comment est-ce qu'on passe de cette cité coloniale à une cité civique et militaire fondée sur la fidélité à la République et supposément sur l'égalité entre citoyens et soldats nés des guerres d'indépendance ? On va poser cette question à partir de deux exemples spécifiques. Dans un premier temps, on analysera une révolte à la fin de l'époque coloniale, la révolte de Corot en 1995, en se demandant en quoi est-ce que cette révolte représentait une contestation ou non de l'hégémonie monarchique. Puis, dans un deuxième temps, on analysera un des conflits internes aux indépendantistes, aux républicains eux-mêmes, dans cette partie intitulée « Des accords dans la cité civique ». Et on se demandera si la manière dont les républicains se légitiment dans leur conflit montre qu'il y a une nouvelle hégémonie qui s'est instaurée à l'issue des guerres d'indépendance. Alors, tout d'abord, on va évoquer la révolte de Corot. Corot, c'est une ville côtière du Venezuela. C'est l'étoile rouge la plus au sud que vous voyez sur la carte, sur la côte nord du Venezuela. Puisqu'il faut savoir que dans les années 1090, comme vous le savez, c'était l'ère des révolutions, par la révolution française, bien entendu, mais aussi par une vague de révolutions qui a bouleversé l'ensemble du monde atlantique, qui remonte d'ailleurs au moins à l'indépendance des États-Unis d'Amérique, et qui a également touché de manière extrêmement forte la région du bassin caribéen. Donc la plus importante de ces révolutions caribéennes, c'était la révolution de Saint-Domingue, la révolution d'Haïti, mais il y a eu également un grand nombre de révoltes dans l'ensemble de ce bassin caribéen, dans les régions insulaires et aussi dans les régions côtières, comme la Colombie et le Venezuela. En outre, ces régions côtières de la Colombie et du Venezuela avaient de nombreux points communs avec les îles esclavagistes telles que Cuba ou Saint-Domingue. Certes, les esclaves y étaient moins nombreux, mais tout de même, le pouvoir des élites, leur pouvoir économique notamment, venait en grande partie de la plus-value qui était extraite de l'exploitation des plantations esclavagistes dans lesquelles on produisait le sucre, le cacao, le café, etc. Aussi, par révolution caribéenne, pour expliciter ce terme que j'emploie pour désigner ces phénomènes dans ces années 90, on peut désigner finalement la remise en cause de ces sociétés esclavagistes, la remise en cause de cette hiérarchisation entre d'une part les blancs créoles qui étaient supérieurs aux noirs libres et qui étaient eux-mêmes supérieurs aux esclaves d'après les principes juridiques en vigueur, la remise en cause de cette hiérarchisation par des principes nouveaux, des principes républicains qui viennent en partie de la Révolution française, mais qui viennent aussi en partie de logique interne à ces sociétés. Et on va ici analyser plus spécifiquement cette révolte survenue sur la région côtière de Coro, alors colonie espagnole, donc au Venezuela en 1795. Alors cette rébellion a donné lieu à de nombreux débats historiographiques, notamment au sujet des motivations des insurgés. Donc certains historiens considéraient qu'ils étaient directement inspirés par l'exemple de Saint-Domingue, par l'exemple d'Haïti et donc par Toussaint-Louverture. D'autres considéraient que leur motivation était due essentiellement à des facteurs locaux, notamment à l'importante pression fiscale. On disait ce matin que la fiscalité était fondamentale dans le fonctionnement de tout empire. L'empire espagnol n'échappait pas à la règle, d'autant plus qu'il était en un moment de réformes, de moments qu'on appelle les réformes bourbonniennes, parce que c'était la dynastie des Bourbons qui était au pouvoir en Espagne et donc qui gouvernait l'ensemble de l'empire espagnol. Et ces réformes se sont traduites notamment par une augmentation de la pression fiscale, d'une taxe qu'on appelait l'Al-Kabala qui posait sur les transactions commerciales. Venons-en rapidement à cette révolte, en commençant d'abord par son récit. Cette révolte a commencé le 10 mars 1795, dans l'hacienda esclavagiste et sucrière de Macanillas. Les révoltés étaient à la fois des esclaves, des Noirs libres et des Amérindiens. Ils s'attaquèrent d'abord à une plantation dans laquelle ils tuèrent l'un des invités du propriétaire, ils baissèrent le petit propriétaire. Et ils attaquèrent ensuite plusieurs plantations dans lesquelles ils attaquèrent les planteurs tout simplement, même si le nombre de tués en réalité n'excède pas la dizaine d'individus. Mais ils forma tout de même une troupe de 500 personnes révoltées, plusieurs centaines de personnes, esclaves, amérindiens, libres de couleurs, révoltés. Le chef de cette révolte était nommé José Leonardo Tirinos. Il avait la particularité d'être à la fois le fils d'une Amérindienne par sa mère et le fils d'un Noir libre par son père. Et même si on n'y pose pas de preuves certaines, nombreux historiens considèrent que dans le cadre des relations commerciales qu'entretenait Corot avec l'ensemble de la Caraïbe, son propriétaire effectuant des voyages commerciaux, éventuellement à Saint-Domingue, il avait probablement une certaine connaissance, une connaissance assez forte des événements révolutionnaires qui se déroulaient à cette époque dans la région. Lorsque les insurgés rencontrèrent finalement les troupes coloniales qui s'étaient formées contre eux, deux jours plus tard, il est intéressant de noter que le combat ne s'engagea pas directement. Car les 400 révoltés envoyèrent d'abord une délégation auprès du lieutenant de Corot, Ramirez Valdéreyn, auprès du représentant des troupes coloniales pour faire part de leurs revendications et demander l'abolition de l'esclavage et la suppression de la taxe de l'Al-Khavala. Cependant, le représentant de l'autorité coloniale se refusa à toute négociation, fit directement ouvrir le feu sur les insurgés et s'en suivit une défaite pour ces révoltés avec une vingtaine de morts et une vingtaine de prisonniers. Ensuite, les administrations coloniales, notamment celui d'Otman de Corot, mais aussi le gouverneur de Venezuela, puis les autorités espagnoles ont produit une abondante documentation sur cette révolte, sur laquelle on s'appuie pour l'analyser, qui se trouve notamment aux archives des Indes à Séville. Et dans cette documentation produite par les autorités, ce qui frappe, c'est la peur de la révolution caribéenne, la peur d'un nouvel Haïti au Venezuela. C'est en ces termes que les autorités interprètent cette révolte. Alors, est-ce que les autorités ont raison d'interpréter cette révolte comme cela, ou est-ce que c'est simplement une projection de leur part ? Alors, il y a plusieurs raisons qui laissent à penser qu'il pouvait y avoir une part de vérité dans cette révolte. D'abord, comme on le disait, l'intensité des échanges commerciaux entre les côtes vénézuéliennes, colombiennes et la Caraïbe porte à croire que, nécessairement, ces événements révolutionnaires aux Antilles françaises étaient bien connus. D'autre part, il y avait aussi des prisonniers de guerre français qui, depuis la déclaration de l'Espagne à la France, étaient détenus au Venezuela. Nouvelle source d'informations. Et d'autre part, comme nous le disions, effectivement, la société coloniale de l'Amérique hispanique, même si elle avait des formes de reconnaissance, c'était une société hiérarchisée dans laquelle il y avait une inégalité inscrite dans la loi. C'est-à-dire que si un individu, par exemple, ne pouvait pas prouver qu'il était, entre guillemets, blanc, qu'il n'avait pas d'ascendant africain ou indien, il ne pouvait pas accéder à certaines fonctions. Par exemple, il ne pouvait pas accéder au collège des avocats. Vous regardez le statut des avocats de Caracas de 1692, c'est écrit noir sur blanc, si je peux me permettre. Toute personne qui ne peut pas prouver sa « pureté de sang », selon l'expression qui était employée par les Espagnols, ne peut pas accéder à la qualité d'avocat. Donc, forcément, et bien sûr, il y avait ensuite la domination esclavagiste qui s'est expliquée aux esclaves. Par rapport à cette situation de domination, et pas seulement d'hégémonie pour le coup, il pouvait y avoir une volonté de révolte de la part des libres de couleurs, dirons-nous, qui pouvait s'inspirer des principes qui avaient été développés à Saint-Domingue et dans le reste des Antilles. Ensuite, comme je le disais, c'était du moins la grille de lecture des autorités, et c'est l'interprétation qu'elles en donnent dans leur rapport. Alors, cependant, il faut ici faire une sorte de critique de ces sources, dans la mesure où il faut bien voir qu'il était effectivement dans l'intérêt de ces autorités, c'est-à-dire des autorités coloniales, de dire qu'il y avait une menace révolutionnaire. Parce que le fait de dire à l'autorité qu'il y a une menace révolutionnaire, c'est une manière d'obtenir plus de moyens, d'obtenir plus de moyens en termes de budget, en termes de troupes, etc. Et c'est aussi une manière de se légitimer comme garant de la monarchie face aux dangers, face aux périls révolutionnaires. C'est pourquoi je vais maintenant nuancer un petit peu la thèse de la révolution caribéenne pour se demander si dans cette révolte, on ne voit pas aussi des éléments chez les révoltés et eux-mêmes qui les permettent de les rattacher malgré tout à l'hégémonie monarchique. Premier élément, celui que nous avons déjà évoqué, le fait que les révoltés, finalement, n'aient pas attaqué directement les troupes coloniales, mais aient choisi d'envoyer un détachement pour présenter leur doléance à l'autorité. Donc on pourrait voir éventuellement dans ce choix le témoignage d'une politisation toujours liée au système politique monarchique. Il ne s'agissait pas seulement d'attaquer les planteurs et les biens, mais de faire valoir des revendications qu'elles estimaient légitimes, qu'elles estimaient pouvoir être reconnues éventuellement en partie comme légitimes par l'autorité. D'autre part, les administrateurs coloniaux expliquent dans les textes que les révoltés voulaient accéder à la république. Et ils expliquent que ce terme de république ferait nécessairement référence à la nouvelle république française qui se déployait aux Antilles. Or, le terme de république avait une pluralité de sens à cette époque. Il y avait également la république, la res publica de l'ancien régime qui signifiait le bien commun. Par exemple, il faut savoir que les Amérindiens, donc les Indiens d'Amérique, étaient reconnus comme faisant partie d'une res publica particulière, qu'on appelait la Repubblica des Indios, la république des Indiens, et avaient un certain nombre de droits particuliers qui étaient liés au fait qu'ils appartenaient à cette république. Donc, en un sens, le fait de revendiquer une république pouvait aussi être de la part des révoltés, en particulier, je pense ici au Noir libre, le fait de vouloir revendiquer aussi également une sorte de privilège particulier, à l'exemple de celui dont disposaient les Amérindiens de Koro, qui de ce fait étaient exemptés d'impôts. Ils étaient reconnus comme Indiens libres et donc exemptés d'impôts, et cette aspiration pouvait être présente chez les révoltés également. Alors, de ce fait, on peut estimer qu'en un sens, l'hégémonie monarchique, ou si on préfère la cité royale, était certes fragilisée, mais pas seulement fragilisée par les révoltés, mais aussi fragilisée par les autorités elles-mêmes qui sentaient une menace révolutionnaire, qui percevaient une menace révolutionnaire et en venaient à douter de leur propre hégémonie. Et aussi, il faut souligner que le fait de qualifier les révoltés, de qualifier ceux qui revendiquent de révolutionnaires, c'est aussi une manière de les exclure de l'hégémonie, de les exclure de la société politique, de les délégitimer en disant « leurs demandes ne sont pas légitimes parce que de toute façon, ce sont des révolutionnaires qui sont en demande d'un nouvel Haïti, ce ne sont pas des gens avec qui on peut négocier et qui on peut trouver un compromis. » Donc voilà. Dans cette première partie, je souhaitais d'abord qu'on revienne un peu à travers ce cas sur l'hégémonie, ce qu'elle signifiait dans cette société d'ancien régime colonial. Maintenant, on va passer à la deuxième partie, à celle des indépendances et voir en quoi est-ce que ces nouvelles républiques indépendantes de la Colombie et du Venezuela signifient ou non la création d'une nouvelle hégémonie ? Alors, on n'a pas le temps de revenir en détail sur le processus d'indépendance puisque c'est assez complexe. On rappellera simplement brièvement que l'un des éléments déclencheurs, c'est l'invasion de l'Espagne par Napoléon qui déclenche une rupture, qui crée un déséquilibre, une rupture dans l'Empire espagnol et notamment la formation d'assemblées, d'assemblées qui se forment en Espagne et en Amérique hispanique pour pallier au vide suite à la déposition du roi Ferdinand VII et disons pour synthétiser qu'un conflit apparaît entre ces assemblées représentant les Espagnols d'Europe et les Espagnols d'Amérique et que c'est notamment suite à ce conflit que les revendications indépendantistes se développent, en partie du fait d'une représentation inégale. Parce que alors que les Espagnols étaient aussi nombreux, dirons-nous, les Espagnols et les Créoles étaient aussi nombreux en Espagne qu'aux Amériques, donc en 1809, il est décidé que les Créoles auront seulement 9 représentants contre 25 pour les Européens. Ensuite, je vous rappellerai rapidement que les gardes d'indépendance de l'Amérique hispanique se déroulent essentiellement de 1811 à 1825. Donc je vous renvoie aux travaux historiographiques de ces dernières années qui ont bien analysé cet événement, notamment Véronique Hébrard, Alec Rondre-Gomez et bien évidemment Clément Thibault. Le point sur lequel je voudrais insister dans ces indépendances, c'est le fait qu'une des nouveautés fondamentales était celle de l'égalité civile, de l'égalité entre les citoyens libres, du moins entre les hommes libres reconnus comme citoyens, qui s'étendaient également aux Amérindiens et aux Noirs. Même si de fait les représentants lors des congrès constituants indépendantistes en Gostura au Venezuela en 1819 ou à Cucuta en Colombie en 1821 appartenaient presque tous à une élite de Créoles blancs, les choses sont différentes si on regarde du côté de l'armée. On dirait que du côté des assemblées, les Créoles ont gardé un certain monopole des fonctions de pouvoir, mais cependant si on regarde du côté de l'armée, de l'armée qui s'est formée pendant cette guerre d'indépendance, c'est tout à fait différent puisque certains libres de couleur, certains leaders d'origine noire ou indienne pouvaient accéder à des hautes fonctions de pouvoir. Donc finalement on peut se demander si cette égalité républicaine, cette égalité entre citoyens fonctionnait réellement, s'il avait créé une nouvelle hégémonie, si les préjugés de la société coloniale avaient été ainsi effacés. Bien évidemment ce n'est pas aussi simple comme nous allons le voir. Rappelons cependant le rôle de ces guerres d'indépendance dans la naissance de ces cités civiques, puisque c'est réellement dans l'armée que se sont forgées pas seulement des proclamations, des déclarations qui affirment l'égalité des droits, puisque une chose est d'écrire un droit, autre chose est de le mettre en pratique, mais se sont formées aussi des sociabilités, c'est-à-dire des habitudes d'être ensemble, de partager des moments communs. Ainsi si je me réfère à un témoignage d'un officier anglais qui s'appelait Vowell, s'il y avait beaucoup de volontaires étrangers qui revenaient ses armées. Donc cet officier anglais qui arrive auprès des indépendantistes sud-américains en 1817, il est très surpris de constater que lorsque des fêtes sont organisées par les généraux, par les officiers supérieurs pendant les campagnes militaires, à l'issue d'une victoire par exemple, eh bien tous les hommes et un certain nombre de femmes également, de toutes origines, de toutes couleurs de peau, sont invités à conviés, à être conviés à ces célébrations. Donc est-ce qu'il ne manque pas de surprendre l'officier anglais qui lui avait la vision des colonies anglaises, où la séparation était de type célérationniste, si vous me permettez, cet anachronisme. Toutefois, on peut nuancer cette cité civique, l'existence de cette cité civique qui est décrite ici de manière idéale par plusieurs éléments. D'abord, cette cité civique était encore hiérarchisée, premier élément, hiérarchisée bien sûr par le mérite militaire et aussi par la richesse. Deuxième élément, c'est une cité masculine, c'est-à-dire que la citoyenneté était un privilège masculin et en un sens, on peut même se demander si le fait que l'indépendance était créée par la guerre et donc que la fonction militaire ait joué un rôle fondamental dans la conquête de cette indépendance ait pu jouer un rôle dans le renforcement de ce privilège masculin sur la citoyenneté. Par ailleurs, malgré la proclamation de l'égalité civique, les préjugés à l'égard des libres de couleur, des populations d'origine africaine, même libres, restaient très ancrés. De plus, l'esclavage n'avait pas été tout à fait aboli. L'esclavage avait été réduit par l'incorporation d'un certain nombre d'esclaves aux armées d'indépendantistes, mais par contre, il y avait toujours des esclaves qui n'avaient pas été libérés. Afin d'analyser plus précisément cette question, je vais à nouveau faire une petite étude de cas en évoquant le désaccord entre deux chefs indépendantistes. D'une part, Simon Bolivar, la figure principale des indépendances colombiennes et vénézuéliennes, le premier président de la République de Colombie, qui regroupait à la fois le Venezuela, la Colombie et l'Équateur. Et je vais parler également d'un de ses rivaux, José Provencio Parilla, en me demandant si leur conflit reflétait un conflit dans l'hégémonie républicaine ou deux visions dans la République en formation. Vous pouvez voir ici la première république de Colombie, qui est un territoire absolument immense, près de 3 millions de kilomètres carrés, c'est-à-dire 6 fois la France. Donc évidemment, c'est un territoire qui n'est pas évident à gouverner, surtout à ces époques qui est dans un contexte de guerre, à l'issue d'un contexte d'une guerre d'indépendance. Donc le premier leader, dirons-nous, le premier chef emblématique, celui qui parvient vraiment à former une unité de commandement pour la guerre d'indépendance, c'est Simon Bolivar, qui était issu de l'élite des grands propriétaires créoles. Donc lui, il appartient vraiment à l'élite d'avant l'indépendance. Et de plus, sa fortune reposait sur l'exploitation esclavagiste. Il était lui-même propriétaire d'esclaves, même s'il les a émancipés avant la fin de sa vie, ses propres esclaves. Ajoutons qu'il avait achevé sa formation en Europe, où il s'était forcément familiarisé avec les idées des Lumières. Et il est l'un des premiers à avoir eu l'idée d'une indépendance de toute l'Amérique du Sud, qu'il voulait d'ailleurs unifier, dans la lignée du précurseur Francisco de Miranda. Toutefois, pour comprendre, dirons-nous, ses ambivalences par rapport à la question de l'égalité civile, il faut revenir sur son lien à la révolution haïtienne, je pense. Parce que ce qui est relativement méconnu parfois, c'est que l'un des pays qui a le plus contribué à l'indépendance de la Colombie et du Venezuela, c'est la République d'Haïti. Haïti est devenu le deuxième État indépendant aux Amériques, après les États-Unis d'Amérique qui déclarent leur indépendance à partir de 1776. Haïti, en 1804, devient le deuxième État indépendant aux Amériques. Et donc, quelque part, pourrait être une source d'inspiration pour les révolutionnaires colombiens ou vénézuéliens. Mais c'est une source d'inspiration ambivalente. Pourquoi ? Parce que c'est une révolution, c'est une indépendance qui a été faite en grande partie par des anciens esclaves, dont l'exemple le plus marquant est Toussaint L'Ouverture, le leader de cette révolution, qui était lui-même un ancien esclave, un ancien cocher. Donc forcément, pour Simone Bolivar, qui est lui-même un propriétaire d'esclaves, cet exemple est tout à fait ambivalent. Et du reste, comme je le disais, il n'est jamais parvenu à abolir tout à fait l'esclavage. Ce qui n'empêche pas qu'il a bénéficié d'un appui direct d'Haïti. Sur 1816, pendant l'une des phases de la guerre, il était en exil en Haïti. Il a rencontré le président Alexandre Pession, qui lui a prêté un appui militaire de plusieurs navires et de quelques centaines de soldats haïtiens, qui étaient décisifs pour cette indépendance. Le président d'Haïti avait toutefois fait promettre à Bolivar qu'il abolirait l'esclavage une fois revenu au Venezuela et en Colombie, ce qui ne fut pas tout à fait le cas, comme nous l'avons dit. Donc Bolivar, finalement, partageait quelque part la même peur de Saint-Domingue, la même peur d'Haïti, mais en plus ambivalent que les administrateurs de la colonie. Il avait certes bénéficié de leur appui logistique, mais il ne voulait pas qu'Haïti devienne un exemple, qu'il y ait une révolution anti-esclavagiste au Venezuela. Le deuxième officier dont nous allons discuter en étudiant le désaccord entre ces deux protagonistes est José Pluéncio Padilla. Donc José Pluéncio Padilla a un profil social tout à fait différent, parce que lui, c'est un officier des guerres d'indépendance et qui venait d'un milieu tout à fait humble, qui était fils d'une mère amérindienne et d'un père noir, qui s'était engagé à 14 ans dans la marine espagnole comme Mousse, et qui avait même, et s'est fait prisonnier ensuite à Trafalgar. Il avait été comme Mousse, puis il était devenu contre-maître, il avait participé à plusieurs années de campagne dans la marine espagnole, puis il avait été fait prisonnier à Trafalgar. Il revint en Colombie en 1811, et d'emblée, il décide de s'engager dans le combat pour l'indépendance, dans le combat des Républicains. Dans un premier temps, il est allié avec Simon Bolivar, et il participe d'ailleurs à son exil en Haïti en 1816. Et lors de son séjour en Haïti, où il passe six mois, il a pu également lui aussi être témoin de la République d'Haïti et de cette ambivalence d'un nouvel État, issu à la fois d'une révolte d'esclaves et en même temps proclamant des principes républicains. Il a eu un rôle militaire tout à fait décisif, et en particulier sur le plan naval, puisque c'était un des amiraux des armées indépendantistes. Il a été l'un des principaux officiers de la reconquête, la reconquête patriote du Venezuela et de la Colombie. Toutefois, bien évidemment, il avait plusieurs rivaux, et en particulier il y avait des rivaux parmi les créoles, notamment parmi certains officiers créoles, qui n'acceptaient pas qu'un métisse puisse accéder à de si haute fonction. De ce fait, du fait des préjugés qui persistaient parmi les créoles, malgré le fait qu'il ait démontré plus d'une fois ses mérites militaires, il était très souvent en situation de devoir se justifier, devoir justifier sa fidélité à la République naissante et souvent soupçonnée d'être un traître. Par exemple, en 1824, un corsaire créole originaire de la Nouvelle-Orléans qui s'appelait René Béluche, et qui était d'ailleurs lui-même également un officier indépendantiste, accuse Padilla de trahison. Et dans sa réponse à Béluche, on voit un passage de Padilla qui est assez intéressant, puisque dans ce passage, Brosse-Ponessou Padilla donne un peu sa vision de quels étaient les préjugés qui régnaient dans la société d'Ancien Régime, et comment est-ce qu'il espère que la République puisse y mettre fin. Donc il écrit, je traduis, la classe que l'on appelait alors celle des Pardos, Pardos c'est-à-dire des livres de couleurs, des métisses d'ascendance africaine, la classe que l'on appelait alors celle des Pardos, qu'on nommait ville basse et obscure, et tous ceux qu'on désignait par toutes les appellations les plus innominieuses, et dont désertèrent quelques méprisables personnages par de l'or, des bassesses et des mensonges. Et par la suite, il ajoute que ce temps du mépris et de l'obscurité est désormais révolu dans la République où tous les citoyens doivent être égaux uniquement selon leur mérite, et distingués uniquement selon leur mérite. Donc ce texte peut être considéré comme représentatif de la condamnation par Padilla, de la condition de subordination dans laquelle se trouvaient les individus non reconnus comme blancs dans la société d'Ancien Régime. Padilla a également été étudiée par plusieurs historiens, en particulier par l'historienne Aline Helg, qui a fait un travail tout à fait remarquable. Elle fait une interprétation de José Polenso Padilla dans laquelle elle suggère que José Polenso Padilla aurait pu être à la tête d'un mouvement noir et métisse autonome. Il aurait pu incarner, selon elle, cette option un peu d'inspiration haïtienne en Colombie. Cependant, il me semble que ce n'était pas forcément son ambition, et en tout cas, dans tous les textes qu'il a produits, les proclamations, il me semble qu'il est plutôt du côté d'une république de type universaliste, même s'il insiste bien évidemment sur le fait que cette égalité de principe doive devenir une égalité réelle. Par ailleurs, Padilla est également un homme politique élu par deux fois sénateur en 1822 1825, donc au tout début de la république indépendante. S'il y a non également que le conflit entre Padilla et Bolivar commence sur des critères politiques, sur des critères notamment qui sont de savoir si la nouvelle république doit être une république centralisée ou fédérale. Sachant que Bolivar était tout à fait centraliste dans sa conception de cette nouvelle république, alors que Padilla, qui était originaire, dirons-nous, d'une capitale régionale, de la ville côtière de Cartagène des Indes, était plutôt favorable à un modèle fédéral. Et du fait de cette division, et Padilla n'était pas le seul à appuyer pour un modèle fédéral, il y avait une certaine tension dans cette nouvelle république de Colombie, et certaines régions, comme les régions du Venezuela et de l'Équateur, qui étaient incorporées à cette république, étaient en proie à les tendances séparatistes. Face à ces tendances séparatistes, la volonté de Bolivar fut de s'actroyer des pouvoirs d'exception, de recourir à l'exception, et notamment à la dictature d'inspiration romaine, à partir en particulier de 1828. En outre, pour résoudre ce conflit entre le modèle fédéral et le modèle centraliste, une nouvelle assemblée constituante devait se tenir en 1828. Il s'agissait donc de trancher sur le modèle à choisir. Cependant, lorsque Bolivar occupait les fonctions de dictateur, il déclara l'ordre public altéré et commença à prendre des mesures exceptionnelles dont certains considéraient qu'elles mettaient en péril la tenue de ce congrès constituant à venir. Et donc Padilla faisait partie de ceux qui craignaient pour la tenue de ce congrès constituant. Donc c'est pourquoi il commença à mener un certain nombre d'actions de propagande, à organiser des réunions politiques, et s'imposa de fait comme le chef politique de la ville de Cartagène, dont il était uniquement normalement le commandant militaire. Et l'ensemble de son activisme politique le conduisit finalement à être arrêté. À être arrêté par Bolivar, qui l'emporta dans cette querelle. Et lorsqu'il fut arrêté, l'accusation qui fut portée contre lui fut celle de vouloir créer un nouvel Haïti, fut celle de vouloir créer une guerre raciale. Toutefois, il me semble que tel n'était pas le projet de Padilla et qu'il s'agit plus d'une accusation commode pour délégitimer un adversaire. Padilla était avant tout un défenseur des principes républicains et un défenseur de liberté des provinces, en tant que sénateur d'une grande ville de la Caraïbe, éloigné du centre de pouvoir qui se trouvait à Bogotá dans les Andes. En un sens, lui et Bolivar appartenaient à la même cité civique dont ils avaient deux conceptions différentes, en particulier sur la question du centralisme ou du fédéralisme. Mais Padilla fut déclaré exclu de cette cité civique par Bolivar parce que, voulant, selon l'interprétation de Bolivar, fomenter une nouvelle révolution caribéenne, et il fut exécuté et condamné à mort, exécuté le 2 octobre 1828. C'est pourquoi il faut estimer que la victoire de Bolivar contre Padilla n'était pas seulement une victoire des créoles contre le libre de couleur, même si cette dimension est présente. Il s'agissait de l'opposition entre modèle fédéral, modèle centralisé, voire autoritaire, d'une opposition sociale entre un officier issu de l'élite et un officier issu du peuple, aussi, il me semble, de l'opposition entre un officier de campagne terrestre, tel que l'était Bolivar, et un officier du monde maritime, tel que l'était Padilla, qui était amiral. Et il me semble que les sociabilités égalitaires, dirons-nous, et l'habitude également du commandement autonome étaient d'autant plus répandues parmi les troupes de marines, donc ça peut aussi contribuer à expliquer cette division. Par ailleurs, dans l'historiographie, Padilla, Rousseponso Padilla, a parfois été qualifié de Caudillo de la Caraïbe. Par Caudillo, on désignait les leaders dont l'autorité ne procédait pas d'une institution, un chef dont l'autorité ne procède pas d'une institution, mais dont l'autorité se forme hors de ses institutions, par son propre charisme, par son pouvoir autonome, souvent opposé au pouvoir central. En somme, Caudillo est le terme employé quand la dimension personnelle de l'autorité écrase la dimension institutionnelle de l'autorité. Mais finalement, à la lumière de ces faits, la question que j'aurais envie de vous poser, c'est de savoir si ce n'était pas plutôt Bolivar qui était le Caudillo, plutôt que Padilla, finalement. Bolivar, qu'on présente comme, et qui de fait est le créateur de ces institutions nouvelles, mais qui tout de même concentre à ce moment-là énormément de pouvoirs dans ses mains, certes sous une forme supposément légale de la dictature, mais tout de même, c'est finalement lui qui fait primer aussi, grâce à cette institution de la dictature, ou à cause, selon la vision qu'on en a, cette dimension personnelle de son pouvoir par rapport à Padilla, qui se positionne comme défenseur de ces libertés républicaines qu'il voit menacées, et qui, en un sens, est plutôt un leader institutionnel à cet égard. Ensuite, pour répondre à la question que nous posions au départ, à lumière de ce conflit entre Padilla et Bolivar, peut-on dire que ces disputes pour le pouvoir, parmi les vainqueurs des guerres d'indépendance, reflètent une nouvelle hégémonie républicaine qui s'est créée ? Certes, les hiérarchies juridiques socio-raciales n'avaient plus cours, mais tout de même, les préjugés étaient ancrés, et l'arme de la disqualification par l'accusation de vouloir mener une guerre raciale qui avait été utilisée contre les révoltés de Corot pouvaient toujours être employée contre Padilla. Donc il y avait aussi des éléments de continuité dans l'idéologie, notamment dans l'idéologie des élites, pour disqualifier leurs adversaires. Cependant, il y avait aussi une nouveauté réelle, la nouveauté de l'égalité civique, qui peut être, à défaut de créer une nouvelle hégémonie, créée en un sens ce que Jacques Guillaumou appelle un horizon d'attente révolutionnaire. C'est-à-dire que les principes de l'égalité civique, les principes de citoyenneté, étaient reconnus comme légitimes, ils existaient à l'horizon d'attente des individus, même s'ils n'étaient pas devenus tout à fait hégémoniques dans la mesure où les préjugés d'anciens régimes subsistaient. Donc ces principes républicains existaient peut-être davantage ou comme hégémonie, comme point d'appui aux revendications, sans toujours être mis en pratique. Quelques mots pour conclure. On a tenté de voir dans cette présentation comment est-ce que l'étude de la dissension permet de voir paradoxalement comment les acteurs se légitiment. Comment est-ce que les discours de légitimation sont produits par rapport à un cadre social et idéologique déterminé, qu'on peut considérer comme participant d'une hégémonie, d'une cité ou d'une idéologie dominante ? Et qu'on se situe avant ou après l'indépendance, il y a également des éléments structurels, des éléments économiques et sociaux de longue durée qui conditionnent la manière dont les ressources idéologiques sont mobilisées. Le fait que Simon Bolivar soit issu de l'élite esclavagiste a une influence sur la manière dont il construit ses discours politiques, dont il délégitime ses adversaires, malgré la nouveauté de la cité civique.